Ah, j'ai une histoire ! C'est Benichou de Bruxelles, je vais voir le docteur Béjaoui. Le docteur Béjaoui, il a beaucoup de clients. Il bouscule tout le monde et il dit, docteur, il faut absolument que je vous voie. Il m'est arrivé quelque chose de terrible. Il y a trois mois, je rentre à la maison chez moi et je vois un homme dans le lit de ma femme. Qu'est-ce que je fais ? Immédiatement, je vais dans mon placard, je prends un fusil et je vais pour les allumer tous les deux. Et au moment de les allumer, ma femme se déshabille, sa crinière blonde avec ses yeux bleus attendrissants et sa croupe agrichante. Et elle commence à m'attendrir et puis je dis, bon, allez, c'est pas grave, on écrase le cou, on va boire un café tous les trois. Bon, il dit, monsieur, c'est pour me raconter tout ça, moi j'ai 60 clients là qui m'attendent, mais c'est monstrueux. Allez, laissez-moi tranquille, vous êtes venus pour me raconter cette histoire ? Je dis, mais c'est pas fini. Un mois après, je rentre à la maison, je vois deux hommes dans le lit avec ma femme. À ce moment-là, je prends le fusil de l'armoire, je vais pour les allumer. Et puis la même chose, ma femme, elle me fait un truc terrible, terrible, elle m'attendrit. Et puis je leur dis, allez, on écrase le cou, on boit un café tous les trois. Tous les quatre. Alors il dit, mais monsieur, monsieur Bellichoux, vous êtes venus m'embêter avec ces histoires-là et tout ça, j'ai beaucoup de clients qui m'attendent, il est très tard et puis même l'émission, elle va se terminer. Il y en a marre. Alors il lui dit, écoutez, c'est pas terminé. Je reviens un mois après et je vois trois messieurs dans le lit de ma femme. Il lui dit, alors, le docteur, il lui dit, et alors, vous avez pris le fusil, vous avez voulu les tuer et puis après, vous avez pris un café tous les cinq. Il lui dit, oui, mais je ne suis pas venu pour vous dire ça. Je suis venu vous demander si à la longue le café, ça ne me fait pas un peu de mal. C'est Rachid qui rentre chez lui et qui l'entend des soupirs et il ouvre la porte, il voit son père et sa mère qui font l'amour et ça l'énerve. Alors il sort dans la maison, il casse tout, il casse tout, ça l'énerve, il casse tout, puis il se calme et monte l'étage. Il est arrivé devant la chambre, il passe devant la chambre pour aller se coucher, la porte de sa grand-mère qui est entre ouverte et sa grand-mère, elle dort avec la robe un peu remontée. Alors Rachid, de ce coup, je ne sais pas ce qu'il lui prend, il monte sur la grand-mère. Alors le père en bas, il entend des soupirs, il monte, il dit, qu'est-ce que tu fais Rachid ? Rachid, il dit, celui qui nique ma mère, j'ai niqué sa mère. Dans le domaine des infirmités, on peut dire aussi que l'impuissance, c'est quand même un truc qui n'est pas facile. Et j'ai surpris l'autre jour, une conversation entre deux dames qui discutaient au moment du thé et qui dit, dis donc, tu sais, je suis très embêté parce que mon mari s'est terminé, maintenant ça y est, il est impuissant à 100%. Ah oui, pas de bol, mais tu sais, estime-toi heureuse parce que moi, le mien est impuissant à 150%. Impuissant à 150%, mais c'est un truc qui ne se peut pas, ce n'est pas possible, si, si, parce que le mien en plus, il s'est brûlé la langue. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada